Je suis arrivé à Bratislava ! Bon voilà maintenant, il faut que je vous raconte comment je suis arrivé à Bratislava. Alors déjà il se trouve que le train est arrivé à la gare où j'avais pas prévu d'arriver. C'est à dire que j'ai dû prendre un Uber ne sachant pas du tout comment fonctionnaient les transports. Mais ajouté à ça, l'hôtel m'envoie un message en me disant déjà que je me suis trompé de jour pour ma réservation, donc là je suis complètement con, et en plus qu'ils ont pas de place à me proposer pour ce soir. Ok, du coup je réserve un autre hôtel, et me voilà dans cet autre hôtel. En fait c'est une maison, c'est pas un hôtel, c'est une maison, pas n'importe quelle maison, on dirait une maison de fermier grande, il y a des lits, le mec il a utilisé son salon pour faire des lits. Mais le plus génial c'est qu'il y a des lapins qui se baladent dans le jardin, c'est ouf quoi ! Déjà j'arrive devant l'hôtel, il y a juste marqué un petit panneau hôtel, et tu sonnes comme si tu sonnais chez quelqu'un, et puis là il y a un mec qui vient qui t'ouvrait, qui t'amène dans la cour intérieure avec les lapins. 3.28 a.m. Bon, je vous avoue, le lendemain n'a pas été très glorieux. J'ai dormi, j'ai mangé des pâtes, encore, j'ai rejoint mon hôte coachsurfing, et on est sortis, encore. Say hello to the blah. Hello. Hello. On est juste à Bratislava, en train de se balader de nuit dans les rues, on a à manger, et puis on va chercher maintenant à boire. We will try to find something to drink. Me et all my friends, We're all misunderstood. They say we stand for nothing, and that's the way we never could. Now we see everything that's going wrong, with the world and all who need it. Et c'est parti pour visiter Bratislava. Putain, mais je suis où là ? Ah oui, parce que du coup, j'ai voulu prendre le bus pour aller un petit peu plus vite, sauf que j'ai raté mon arrêt, voilà, et du coup, il m'a déposé, genre, 14 millions de kilomètres plus loin, dans l'espèce de zone commerciale. Je vous fais visiter Bratislava par les magasins. C'est génial, hein, trop bien. Donc du coup, maintenant, ce qu'on va faire, la flemme de prendre le bus dans l'autre sens, parce que c'est la grosse merde dans tous les sens, et je sais même pas où est-ce que je vais. Oh putain, il y a un méga trou dans mon sac, et j'ai perdu ma bouteille. Bref, heureusement qu'on arrive à la fin du voyage, quand même. Jusque là, ça commence à être laborieux, les conditions dans lesquelles je parcours l'Europe. Bon, du coup, pour éviter qu'elle retombe partout, je vais la garder à la main, et en même temps, c'est toujours pratique. Alors, je le disais, mais il n'y a plus de trottoirs, merde ! Je comprends rien, votre ville, putain ! Bon, alors du coup, je vais être obligé de reprendre le bus dans l'autre sens, parce que le pont que je voulais traverser, eh ben, on peut pas le traverser à pied, donc du coup, voilà, hop, il y a le bus, on le prend. Alors, la personne qui m'émerge, m'a conseillé d'aller voir deux, trois petits trucs, dont un château, qui offre, du coup, une belle vue sur la ville. Donc, je crois que je vais vers le château, mais je vous assure que je ne sais pas du tout où je vais. Je vais dans des rues, des fois, c'est des cul-de-sac. C'est un peu complexe. Venez par là, les amis. Je crois que j'ai trouvé l'entrée du château. On s'enfonce profondément dans les ténèbres. On s'enfonce profondément en montant. Bon, faut que je vous avoue, il y avait un plan. Ça m'a bien aidé. Mais même une fois dans le château, je ne sais toujours pas où je vais. C'est un labyrinthe, il y en a plein de chemins partout. Et j'aimerais aller... J'en ai marre. Vous vous rendez compte quand même que je suis en train de... de risquer ma vie à monter sur des choses comme ça, là ? Ou avoir des jolis plans à vous montrer ? Non, mais quand même, vous en avez de la chance. Je risque ma vie pour vous. Je vais me faire de la borsse, moi aussi. Sous-titrage ST' 501 Hey, vous vous souvenez l'espèce d'installation, l'œuvre d'art, machin, in situ, qu'il y avait à Prague avec les bouquins que je vous avais montré ? Eh ben, en fait, à un moment donné, quand j'étais à Prague, justement, devant cette installation, il y avait quelqu'un qui parlait de cet artiste qui faisait la même genre d'installation à Bratislava. Vous savez quoi ? Je l'ai trouvé. Allez, c'est parti, on va voir ça. Bon, en fait, il y a carrément toute une exposition. À 3 euros, le musée, il y a 3 étages et tout, c'est ouf. Venez, 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 il n'y a personne. Allez, c'est parti. J'ai vraiment l'impression d'être un cambrioleur, c'est trop drôle. Sous-titrage ST' 501 A few inches later. Eh ben, tellement sur le cul de cette expo que du coup, je suis posé dans un bar. Par contre, la partie tendancieuse, sexuelle, sur le fond rouge, c'était encore une fois pas prévu. Ma magnifique chance de tomber sur un événement au pif a joué les tours. Alors certains à jeux diront « Tu dépenses l'argent de les abonnés n'importe comment, dans tes boissons perso et truc. » Moi, je vous répondrai, en fait, je n'ai pas d'argent d'abonnés. Arrivé à la gare, chargé comme une mule, je prends des bus au pif parce que Bratislava, les transports, je ne comprends rien du tout. Et ils m'amènent au bon endroit, donc c'est plutôt cool. Moi qui étais en retard, je ne suis plus trop en retard. Enfin, bref, j'espère que l'organisation au sein de la gare n'est pas aussi merdique que tout dans toute la ville. Parce que moi, je veux arriver à ma prochaine destination pour l'apéro quand même.